Les belles histoires des pays d'en haut. « Séraphin et le roi de France » de Claude-Henri Grignot, réalisation Bruno Paradis. « Si vous voulez signer, M. Chevron... » « Ça vaut la peine. Elle est enregistrée. » « Oui, c'est bien ça. Une lettre recommandée qui vient de Saint-Jérôme. » « Je me demande, le diable, qui sait qui peut bien m'écrire. » « Ah oui! Ça faisait assez longtemps que ça traînait. » « Vous brassez toujours de grosses affaires? » « Comme forgeron, je n'ai pas à me plaindre. Mais cet argent-là, ça va à Montflorent. » « Il est toujours à la forge? » « Oui, il travaille comme un bon garçon. Il est sérieux à cette heure qui est propriétaire de la forge. » « Le succès dans la vie, pour un jeune homme, c'est de continuer le métier de son père. » « Pas besoin de me le dire, madame. Il y en a eu trop de nos compatriotes qui ont gagné le bord des États. » « Heureusement que ce bon curé Labelle essaie de les rapatrier. » « Si vous voulez, madame. Mais le gros curé n'a pas eu de chance avec le rapatriement. » « C'est tout ce que j'ai dans la malle aujourd'hui. » « Oui, c'est tout. Hier, votre Florent est venu chercher le journal Le Nord. » « Ah, bien correct, demain. » « Bonjour, madame Marion. » « Bonjour, monsieur Dalbrand. Vous allez à la chasse? » « Ah, non, non. C'est mon costume d'automne. » « Heureux de vous rencontrer, père Chevron. » « C'est-tu vrai? » « Êtes-vous bien occupé aujourd'hui? » « Pas plus qu'il faut, là. » « Vous pourriez me rendre un petit service? » « Ça dépend si je suis capable. » « J'aurais quatre chevaux à faire ferrer, tout en neuf. » « Ouais. » « C'est pas que j'ai pas confiance en votre Florent, mais c'est toujours vous qui avez ferré mes chevaux de race. » « Alors, ils sont là sur ma ferme, sur ma ferme à moi, et non au château. » « Ayez pas peur. Je connais la place. » « Disons que j'y irai après-midi. » « Vous êtes bien aimable. Mes valets de ferme seront là. » « J'y m'encourez pas. » « Merci beaucoup. » « Voici le courrier pour le château. » « Merci, madame. » « Vous parliez de votre ferme. » « Va-je comprendre que vous avez accepté définitivement le rôle de cultivateur ? » « Ah, habitant, madame, habitant ! » « Le titre le plus honorable, le titre des nobles de la Nouvelle-France. » « Que vous êtes amusant. » « Et puis, à mes heures, je pratique aussi le droit. » « Mais tout de même, votre ferme doit vous coûter cher. » « Oui. Puis après, l'argent n'a de valeur que s'il vous procure un certain plaisir. » « Et c'est mon plaisir à moi d'être fermier et d'aider les pauvres. » « Décidément, vous avez choisi la meilleure part. » « Si vous voulez signer ici, chère madame. » « À votre tour, monsieur le France. Pardon, merci. » « Et voilà, les deux testaments dûment signés. » « À mon tour maintenant, comme nataire publique. » « On aura des copies ? » « Absolument, parfaitement. Le plus tard, demain, j'y aurais-vous les partir, si vous voulez. » « Je viens au village presque, moi. Chaque semaine, je passerai les prendre. » « Comme vous voudrez, je vous attendrai. » « En seulement... » « Et qu'y a-t-il, madame Labranche ? » « Si j'ai bien compris la lecture du testament. » « Si mon mari vient qu'à mourir avant moi, j'irai de la terre puis de nous faire un argent. » « Avec le privilège que, dans votre testament à vous, et si vous mourrez avant votre époux, il est tenu de faire ce qu'il voudra, tout en respectant la clause 7, et stipulant la part de chaque enfant. » « Seulement, on peut venir par en avoir des enfants. » « Pour un sœur, Artemise, il n'y a pas question de limiter la famille. C'est le bon lieu qui mène ça. » « C'est pour ça qu'un testament, ça n'a jamais fait mourir à personne. » « Vous avez parfaitement raison. » « Un testament, je ne fais pas ça de ma main. Je n'ai plus confiance au notaire. » « Ah, trop aimable. » « Moi, viens-en, moi, viens. » « Alors, demain, pour les copies ? » « À combien est-ce que je vous dois, notaire ? » « Bon, nous en réglerons cela demain. » « Entendu. » « Et n'oubliez pas, chère madame, les enfants. » « Ça dépend rien que de moins notaire, on va en avoir toute une trollée. Au revoir. » « C'est ça. Au revoir. » « Au revoir. » « Ah, quel beau couple. » « Hé, qu'Alexis est chanceux d'avoir une femme exceptionnelle comme Arthurine. » « Ah, non. » « M'excuse, docteur, de vous avoir fait attendre. » « Je comprends très bien cela, mon cher curé. Occupé comme vous l'êtes. » « Oui, ça va toujours bien. » « Si je peux réussir à faire honnête les races canadiennes chevalées des bovines, je serai le plus heureux des hommes. » « Vous allez réussir. » « Depuis 1883, je me bats. » « Oui, mais lâchez pas. » « Faites comme moi. » « Foncez. » « Défoncez les portes des ministres, des premiers ministres. » « Bien, c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir mon chemin de fer. » « Je suis votre exemple à la lettre, mais je n'ai pas votre verbe, votre torpulence, votre puissance d'action. » « Dites pas ça, docteur Couture. » « Vous, le fondateur des sociétés d'éleveurs. » « Oh, je me demande si je méritais cet honneur. » « Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. » « Mais oui, un médecin vétérinaire de votre qualité. » « Un expert dans la race pure canadienne de bovins et de chevaux. » « Je peux vous dire, je peux vous dire que le premier ministre Mercier vous estime beaucoup. » « Ah, ça m'encourage. » « Fumez-vous. » « Non, non, merci. » « Du bon tabac canadien, tabac fort. » « Oh, non, 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 je vous remercie. » « Non, 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 n'oubliez pas, pas pour le moment. » « J'ai apporté avec moi une brochure que j'ai écrite. » « J'ai pensé vous en faire cadeau. » « Ah, trop aimable. » « C'est une conférence que j'ai donnée à Québec il y a deux semaines. » « Mon ami, donc, elle en parle dans son journal, le Nord. » « Non, mais regardez-moi ça si c'est beau, un cheval canadien. » « De race pure. » « Oui, oui, je sais, je sais. » « Et quelle pouliche. » « Et cette vache. » « La meilleure vache laitière qu'il y a pas. » « Si je suis venu vous voir, mon cher curé. » « Oui, je vous écoute, docteur. » « C'est que j'ai songé à fonder dans les pays d'en haut une section chargée de répandre l'élevage des races canadiennes pures. » « Bien, je vois rien qu'un homme qui serait capable de répondre à votre désir. » « Qui, s'il vous plaît ? » « C'est Raphaël Poudrier. » « Ah, c'est un nom qui me dit quelque chose. » « Je vous pense, c'est Raphaël, agent des terres. » « Un gros habitant, maire, préfet du comté, un faiseur d'élection. » « L'homme le plus connu de la province de Québec. » « J'oserais dire, du fin fond de l'Ontario. » « Hé, hé, il croit que c'est un grand personnage. » « Oui, oui, oui. » « Il y a un avare par-dessus le marché. » « Mais ce n'est pas n'important qui, c'est Raphaël. » « Vous n'avez pas de misère à le trouver à Saint-Adèle. » « Vous direz que c'est moi qui vous recommande. » « C'est Raphaël. » « C'est tout un pays. » « Je pense qu'Alexis brasse des grosses affaires. » « Où voulez-vous en venir ? » « Ben oui. » « Je viens de l'Ouest. » « C'est avec la belle Artémy. » « C'est pas de valeur, brasser des affaires quand on a marié une fille qui a de l'argent. » « Mais où voulez-vous en venir ? » « On se parle entre nos deux amis, deux confidants. » « Je suppose qu'Alexis a de l'argent à Brésil. » « Pardon ? » « Que dites-vous là ? » « Chacun vous broche, disait ça de même. » « Maï, maï ! À quoi pensez-vous, un homme sérieux comme vous ? » « Vous devriez savoir que tout ce qui se passe et tout ce qui s'est dit dans mon étude gardent le secret et la profondeur du tombeau. » « Donnez-moi avec, Nathalie. Vous êtes un parfait, Nathalie. » « Je me demande si je dois vous tendre l'âme tellement je suis indigné. » « Quelle mieux vaut, Nathalie. » « Vous avez raison de garder tout ce gars. » « Viens de chien que j'aurais aimé ça, moi, de Nathalie. » « Bon. » « Parlons d'affaires à cette heure. » « Mes affaires, ça, je peux en parler. » « Bien, naturellement. » « C'est rapport à l'hypothèque. » « Tu peux, Mathias. » « Un instant, un tout petit instant. » « Prenez votre temps, je peux brisser. » « Ben, voilà. » « Oui, il est stipulé que l'hypothèque est due dans trois jours. » « Ben, justement, j'ai reçu une lettre du père Mathias qui me demande de renouveler l'hypothèque pour trois autres années à du huit par cent. Je veux pas. » « Du huit, c'est un taux qui me paraît bien raisonnable, monsieur le maire. » « Non, je veux pas. » « Cet argent-là, c'est deux mille piastres, je les ai ramassés de peine et de misère pendant que ces garçons au vieux, puis lui-même, le bonhomme, il passait le temps à boire et à chanter. » « Ben, je vais les faire danser à cette heure. » « Vous avez son adresse au vieux? » « Ah, naturellement. » « Ben, vous avez envoyé une lettre enregistrée comme quoi je suis paré à renouveler l'hypothèque pour trois autres années à du dix par cent. » « J'ai bien compris. Du dix? » « Du dix par cent. » « Ou ben, je le fais saisir, sinon la loi jusqu'au dernier bordeau. » « Ah, très bien. Je lui écrirai aujourd'hui même. » « Ah, puis tenez compte des dépenses encourues, hein, vieux béard. » « S'il était mal élevé, moi, c'est pas de ma faute. La loi, c'est la loi. » « Tout sera fait selon votre désir, mon cher Pillon. » « Cher la terre, il y en a pas comme vous. La belle Angélique, elle doit pas s'ennuyer à votre compagnie, hein? » « Oh, à propos, avez-vous lu le dernier numéro du journal Le Nord ? » « Je suis pas abonné au Nord, je suis trop pauvre, à part de ça que j'ai pas le temps de lire. » « Il est fortement question d'un certain docteur, médecin vétérinaire, le docteur Jacques Couture, fondateur des sociétés de laveurs de bovins et de chevaux canadiens de raspures. » « Voulez-vous lire l'article du Nord à ce sujet ? » « Ce m'intéresse pas, pas un doute. » « Je ne voulais pas passer à Saint-Jérôme sans arrêter de vous saluer. Oh, je ne serai pas longtemps. » « Je suppose que vous arrivez de Saint-Scolastique. » « Hé, je viens de plaider une cause assez difficile. J'ai bon espoir de la gagner. » « Le jugement sera rendu dans huit jours exactement. » « Vous avez toujours votre terre dans le canton morin ? » « Oh oui, j'ai été mordu. » « Mordu ? » « Eh oui, mordu, par vous, monsieur le curé. » « J'en ai fait une terre que j'exploite, non pas avec profit, mais pour répondre à votre désir de coloniser. » « Je vous admire, mon cher éan. » « Et que dit votre mère de tout ça ? » « Ma mère ? Eh bien, je le trouve un peu extravagant, pour ne pas dire excentrique. » « Moi, avocat journaliste, posséder une terre, ça la dépasse. » « Oui, mais vous êtes majeur, c'est-à-dire bien libre de faire ce que vous voulez de votre argent. » « Eh, naturellement, naturellement. » « Oh, mais n'allez pas croire, monseigneur, que cette question de terre est un sujet de conversation éternelle au château. » « Ma mère m'en a parlé une couple de fois. » « Elle a fini par comprendre que j'avais raison. » « Il n'en est plus question. » « Des porcs, des volailles, des moutons, enfin, une ferme assez considérable. » « J'ai aussi tout le personnel nécessaire. » « J'y mets beaucoup d'argent, vous savez. » « Mais je veux prouver qu'il est possible pour un habitant de vivre dans nos montagnes. » « À ma prochaine conférence, je parlerai de vous. » « Je vous défends bien, monseigneur, n'allez pas faire ça. » « On va dire que je recherche la publicité. » « Qui sait, si un jour, votre ferme ne servira pas de ferme modèle. » « Ce serait pour moi un grand honneur. » « Mais oui, pourquoi pas le ruban du mérite agricole fondé par Mercier. » « Mais oui, je suis sérieux. » « Attendez au moins que ma ferme prenne de la valeur. » « Ah oui, mais ça ne sera pas long, maintenant. » « Eh bien, monseigneur, j'ai le plaisir de vous serrer la main. » « Et je me réjouis de constater que votre santé est excellente. » « Ah, comme à 20 ans. Je commence ma vie. » « Et ma mère sera enchantée d'apprendre cette heureuse nouvelle. » « Vous pourrez lui offrir mes hommages, qu'elle soit heureuse. » « Elle l'est. » « Elle a deux amours. » « Moi et l'agriculture. » « Tenez, apportez cette brochure. » « Je vous la prête. » « Tiens, tiens. » « L'histoire de la race chevaline et bovine canadienne en Nouvelle-France. » « Oui, une conférence de mon ami, le docteur Couture. » « Lisez-la, ça peut vous intéresser. » « Je vous crois la race canadienne. » « Je vais la lire avec la plus grande attention. » « Comme je lis le droit civil ou pénal. » « C'est ça. » « Je lisais-la surtout avec l'esprit d'un bon habitant. » « Oui, et en me rappelant avec Montesquieu que les paysans ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers. » « Vous parlez jeu, c'est drête. » « Mais attendez, attendez. » « Mais non, pas nécessaire, voyons. » « Je t'y tiens surtout vous, un militant de la colonisation. » « Ha, ha, ha. » « La colonisation, d'abord. » « Tu me l'as assis dit, toi, Séraphin, l'agent des terres. » « Ne blâme pas non plus d'avoir apporté ton livre d'inspecteur des lots. » « On va le comprendre avec les miens pour avoir sa balance. » « Même si j'ai bien gros d'ouvrage sur ma terre, puis que ça m'arrive des fois de revirer une bonne brosse. » « Ne se fais les brosses. » « Non, je t'en parle. J'ai honte de mes péchés, mais j'ai pas peur de m'en accuser. » « Bon, tout ça pour te dire, Séraphin, que malgré tout mon ouvrage sur ma terre, je fais mon devoir d'inspecteur des lots. » « Bon. » « Regardons dans ton livre la page 42, l'eau 17. » « Allez. » « L'eau 17 est barré. » « Et là, on lui a sacré son camp sans payer l'avance. » « Bon, ça balance avec mon livre. » « Tudio est parti, je sais pas d'où. » « Maudite fiole. » « Comme c'est là, le gouvernement perd 15 piastres. » « Oh là, ben moi, le lot valérien. » « Trop de roche. » « Ça l'a découragé, Tudio. » « Apprends donc à cette heure la page 47. » « Quarante-sept. » « Je le lis. » « Quoi c'est qu'elle dit, la page? » « Une auteille est abandonnée. » « Elle est à vendre? » « Elle a été vendue. » « Vendue? À qui? » « Pour je rentre ça dans mon livre, moi. » « C'est moi qui l'ai achetée il y a deux ans pour les taxes. » « Elle a été vendue au conseil du comté. » « Bon, je vais écrire ça. » « Ouais. » « C'est toi-même qui m'as dit qu'il faut que nos livres balancent. » « Je l'ai acheté. » « Donalda n'est pas ici. » « Ben non. » « On se trouve dessus. » « C'est-à-dire amasser des noix longues puis des faines. » « Allez, lâche les gaiatures, continuez. » « Donne-moi donc la page 22. » « Vendue... » « Le... » « Ouais. » « Bon, ben le colon est en cause de sa tête. Tout est en ordre. » « Accepté. » « Je t'ai dit que... » « Tu suis ça de proche. » « L'inspection n'est... » « Ah, le gouvernement m'a nommé pour ça. » « Toi et puis moi, c'est Raphaël. » « On est obligés de marcher ensemble. » « Ah, dis donc, t'as pas oublié de rentrer la terre abandonnée. » « Qu'as acheté Léon ? » « Non, non. » « C'était correct. Il est pas bien d'air. » « Une grosse femme. » « Toute sa faute-sine va y passer, mais ça, ça me garde pas. » « Ah, je suis pas inquiète pour Léon. » « Il est propriétaire de cette vigne en France pour noyer toute l'Europe. » « L'argent y coule entre les mains comme du beau vin qui réjouit le cœur de l'homme. » « Bon, à ce tard, donne-moi tant la page 70, lot 42. » « Bon, allez. » « Commençons à en parler. » « Ben oui, c'est une autre terre que j'ai achetée pour sauver le propriétaire, à part que j'avais l'impothèque dessus, puis sa femme puis ses filles le lâchaient pas. » « Ils voulaient gagner la ville. » « Ça fait que là, ils crèvent en ville, puis moi j'ai la terre. » « Bon, lot 42 vendue. » « Es-tu d'autre chose? » « Non, c'est tot. À la date d'aujourd'hui. » « Salut, mon cher Séraphin. Et puis, continue à acheter les terres abandonnées. » « Bien que de la peine de veille comme moi. » « Seule différence que moi, j'ai pas ton argent. » « Bouez-moi. » « Ah, ça, c'est une parole de trop, Séraphin. » « Alors, voyons. » « Il a été battu sur le vote. » « J'appelle Pichot battu. Il était tout seul de son bord. » « Faut bien admettre, Perchevon, que les chemins divers doivent être accordés non plus à la bonne franquette comme autrefois, mais aux plus bas soumissionnaires. » « Et de fait, c'est le plus bas soumissionnaire qui a obtenu le contrat. » « Mais pourquoi, notaire Séraphin s'obstinait-il à vouloir laisser l'entretien des chemins à chaque propriétaire ? » « Voici. » « On vous pose la question de même rapport que vous êtes secrétaire de la corporation. On vient pas faire une enquête. » « Je sais, je sais. » « Voici. » « C'est que son honneur, le maire, est traditionnaliste par principe. » « Il veut maintenir en force les anciennes coutumes. » « C'est tout. » « Mais il ne veut pas protéger personne. » « Non, mais il se débattait comme un diable dans l'eau bénite. » « Une grosse séance qui a duré quatre heures, puis tout ça pour une petite soumission de 150 piastres. » « Je me demande comment le soumissionnaire peut réussir à honorer son contrat, mais avec une somme aussi minime. » « Je connais très bien le soumissionnaire. » « Il est solvable. » « Il m'a dit personnellement qu'il voulait faire sa part pour la corporation et qu'il était même prêt à subir des pertes. » « Il dépend des conditions atmosphériques. » « Qui peut dire aujourd'hui ce que sera l'état des chemins l'hiver prochain ? » « Il s'arrangera avec ses troupes. » « Il voulait l'avoir, le contrat. » « Il l'a. » « Si nous venons vous voir, c'est pour savoir si vous avez bien fait parvenir au soumissionnaire l'acceptation écrite du contrat. » « Tout sera fait aujourd'hui même par lettres recommandées selon l'usage. » « C'est tout ce qu'on voulait savoir. » « Excusez-nous, notaire, de vous avoir dérangé. » « Je suis votre secrétaire, donc votre loyal serviteur. » « Ah, mais c'est connu de tout le monde. » « Oui, oui, notaire. » « Merci, notaire. » « Très bien, cher docteur. » « J'ai pas droupi, votre affaire de race canadienne. » « Ah, bon, de même, vous abondez dans mon sens. » « Vous croyez qu'il soit possible de faire renaître les races canadiennes pures, qu'elles soient chevalines ou bovines ? » « C'est-tu une race pure pure ? » « Comme fondateur des sociétés d'éleveurs et comme médecin vétérinaire... » « Dites-moi pas, docteur, que vous soignez des animaux. » « Oui, oui, je suis médecin vétérinaire. » « Ah, ben, visite-toi, son auteur. » « On a un, maréchal, par ici, de le péreverte. » « Il se pense bien bon, puis vous rien. » « On en trouve dans toutes tes paroisses. » « Moi, je suis médecin vétérinaire diplômé de l'Université McGill en 1873. » « Je vous regarde, là. » « J'avais une belle barbe noire fournie, une belle grosse moustache tombante, comme des anciens défricheurs des pays d'en haut, des hommes résolus. » « Faut dire que j'ai été zouave. » « Ben, parlez-moi de ça. » « Je vous regarde, par ici jeune. Ça vous ferait rien si je vous demande votre âge. » « Mais non, parle-moi du monde. » « Je suis né le 15 décembre 1850 à Sainte-Claire de Dorchester. » « Donc, aujourd'hui, j'ai 40 ans. » « On a presque moins le même âge. » « Nous sommes dans la France de l'âge, tous les deux. Agissons. » « Agissons. » « Comprends pas. » « Je vous ai dit tantôt le but de ma visite, et que c'est le curé Labelle qui me recommande à vous. » « Ben, Séraphin, vous diriez. » « Mais c'est sur le petit nom que ça pèse le plus. » « Séraphin. » « Je sais pas pourquoi. » « On demande toujours à quelqu'un votre petit nom. » « Ben souvent, le petit nom, c'est le grand nom. » « Ah oui, je t'en fais jamais penser à ça. » « Vous êtes vraiment extraordinaire. » « Vous m'impressionnez beaucoup, Séraphin. » « Je suis pas le premier ministre, mais il paraît que j'impressionne. » « Je sais pas pourquoi. » « Mais vous, je vous dirais quelque chose, par exemple. » « Laquelle. » « Vous, vous m'impressionnez. » « Rapport que vous êtes médecin vétérinaire. » « Savez-vous qu'aujourd'hui, en 1889, c'est ça vétérinaire. » « C'est plus important qu'un docteur. » « C'est plus important de soigner les animaux que du monde. » « Oh, je suis pas prêt à accepter cette opinion. » « Non. » « Vrai ou pas vrai, c'est ça. » « C'est une vache qui tombe malade, qui a plus de l'air pour les enfants. » « Quand il y a plus de viande, quand il y a plus de nourriture, » « La famille Meurs, c'est clair. » « Il faut un vétérinaire. » « C'est pour bien dire indispensable des pays de colonisation pour la pauvretrie. » « Oui, oui. » « C'est un point de vue que j'accepte. » « Et voici pour le moment ce que j'attends de vous. » « Je vous écoute, mon cher lecteur vitérinaire. » « Accepteriez-vous d'assister demain soir à une réunion qui aura lieu au château de Mme Méfère ? » « Oui, mais oui. » « Pourquoi au château ? » « J'ai mes raisons personnelles. » « Mme Méfère s'intéresse à mes sociétés d'éleveurs, mais elle tient absolument à vous recevoir. » « Qui c'est, voyable-là ? » « Des gens que vous connaissez bien et qui vous estiment beaucoup. » « Je ne sais pas, M. Poudrier, que vous allez refuser. » « À quelle heure, ça ? » « À 8h30 précise demain soir. Le château est tout près. » « Oh ! » « 8h30, c'est tâche d'or, moi. » « Tout de même, pour une fois, on compte tellement sur vous. » « Je ne sais pas. Je ne peux pas vous rendre à répondre à cette heure. J'ai l'ouvreur. » « Alors, faites-moi plaisir, M. Poudrier. Acceptez. » « En attendant, je vous laisse cette brochure que vous lirez. » « Merci bien. » « On vous attend demain soir. » « On va y penser. » « Merci. » « Merci. » « Ah, mais il passe 9h. Séraphin n'est pas encore arrivé. » « C'est possible que Séraphin ne vienne pas. Qu'en passez-vous, docteur ? » « Il m'a très bien reçu hier. Il m'a paru intéressé par mes sociétés d'éleveurs. » « Vous lui aviez bien dit que la réunion avait lieu ce soir à 8h30 ? » « Oui, naturellement. » « Et il a accepté de venir ? » « Il m'a dit qu'il y pensera. » « C'est sa façon de parler. Il aime se faire attendre. » « Mon habitude, il est très ponctuel quand il s'agit des séances du conseil. » « Bon, eh bien, docteur, continuez tout de même à nous parler de votre projet. » « Ah, c'est lui. » « Je vais aller le recevoir. » « Vous avez l'air à le bien connaître, ce Séraphin. » « Depuis des années. » « Le type original. Pas instruit, mais très intelligent. » « Ah, pour ça, oui, madame. Et son influence, surtout. » « Ah oui. Si votre projet l'intéresse, eh bien, ça va bien aller. » « Ah, bonsoir, M. Poudrier. » « Je m'excuse. » « J'avais une affaire pressante. » « Eh, on comprend ça. » « Vous connaissez tous ces gens. » « Ben oui. » « Mais qui sait qui peut se mentir de connaître à fond quelqu'un quand on ne se connaît pas soi-même. » « Asseyez-vous, M. Poudrier. » « Donnez-moi votre casque. » « Je peux bien le dire. » « Allons, donnez-le-moi. » « Venez-en soin, M. Poudrier. » « Voulez-vous boire quelque chose ? » « Merci. » « Bouge à main. » « Il est étonnant, notre séraphin. » « Il ne boit pas, il ne fume pas. » « Il était fait pour vivre dans un monastère du Moyen Âge. » « Je suis loin d'être un saint comme tout le monde. » « J'ai mes défauts, mes péchés. » « Je dis bien, mes péchés. » « Mais qui n'en a pas ? » « Mais, euh... » « Pourquoi au juste, je me fais venir ici de soi-même ? » « J'étais en train d'expliquer l'origine des racions. » « Les rois chevalines et bovines canadiens. » « Ouais, je serais curieux de savoir ça. » « Selon l'histoire, c'est Champlain, qui en 1608, lorsqu'il fondrait Québec, fut le premier à mener ici des animaux d'origine normande. » « En 1660, le bon roi de France, 1814, chargea son ministre Colbert... » « Et quel ministre, hein ? » « Le plus grand effet qui ait connu la France. » « C'est donc le roi de France qui envoya ici, au Canada, en Nouvelle-France, des animaux d'origine normande et bretonne. » « Mais, euh... » « Même dans ce temps-là, en France, tu sais que ça venait, la race canadienne... » « D'un croisement de la Jersey et de la Bretonne. » « Le roi voulait pour la Nouvelle-France les meilleurs bestiaux. » « De là, la race canadienne. » « Et c'est la même chose pour les chevaux. » « En 1850, à l'exception de quelques troupeaux d'héachers dans le voisinage des villes et dans les cantons de l'Est, tous nos bestiaux étaient d'origine canadienne pure. » « Ah, ben, j'ignorais ça. » « Eh bien, nous en avons beaucoup à apprendre. » « Ça m'intéresse ce qu'il y a, mais le roi de France connaissait son affaire. » « Sans ce roi qui était très intelligent et sans son ministre Colbert, il n'y aurait pas, ici au Canada, de race canadienne pure, que ce soit de chevaux ou de vaches laitières. » « En pays agricole et même de colonisation, c'est presque une gloire nationale. » « Oh, oui, vous n'exagérez pas. » « Et ces bestiaux de race canadienne pure résistent au froid, ils sont très doux et ils ne coûtent pas cher de nourriture. » « Ah, ben, j'ai tout lu ça dans vos juges que vous m'avez essayé. » « Mais, je sais que vous voulez en venir, j'ai taille. » « Ben voilà, monsieur le maire, nous avons pensé que vous vous chargeriez d'avoir chez vous des troupeaux de chevaux canadiens et de vaches canadiennes. » « Vous avez une grande pâturage, vous. » « C'est la proposition que nous avons à vous faire ce soir. » « Vous, seul, dans les pays d'en haut, êtes capable de stimuler l'élevage de cette race canadienne pure. » « C'est un grand honneur qu'on vous fait, monsieur le maire. » « C'est bien beau tout ça, mais... » « Qu'est-ce que vous allez m'envoyer chez tout beau-là ? » « Bon, dans les deux semaines au plus tard, vous vous enverrez les meilleurs sujets d'élevage chez vos évaches. » « La plupart viennent du lac Saint-Jean, quelques-uns des cantons de l'Est. » « Et ils vous seront expédiés à mes frères. » « Ah, c'est dit, nous. » « J'accepte d'être élevé à mes conditions. » « Laquelle ? » « C'est que j'en sois le seul vendeur. » « Oh, oui, 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 c'est bien entendu. » « Et nos sociétés d'éleveurs vous remercient, monsieur Poudrier. » « Et il va pas de deux coups-tu que je vais en prendre soin de ces animaux-là ? » « J'aurai sûrement l'occasion de revenir dans les... dans les beaux pays d'en haut et de prononcer des conférences où je préciserai à chaque fois que vous seul, Serafin Poudrier, en êtes l'unique vendeur. » « Eh bien, encore une fois, monsieur le maire, vous pouvez vous vanter d'avoir fait un excellent marché. » « Il n'en fait jamais d'autre. » « Oh, vous gagnez que le bon lieu m'aime bien haut. » « Mais moi, là, il n'y a rien que je ferais pas pour le roi de France. » « C'est mon genre de choses, Alexis. » « Oui, ma belle artémise. » « T'es pas à la réception, Château, hier soir ? » « Ah, j'étais trop fatigué. » « Alors, monsieur Léon, que t'as de la peine de venir t'inviter lui-même. » « Ah, je sais bien. J'ai même rencontré le docteur Couture au village. » « Il m'a bien fait un problème d'y aller. J'ai dit que je ferais le moment possible. » « Enseignement, j'ai rencontré le neveu du père Zim, au sujet des lettres patentes. » « Alors, Georges, j'ai oublié la soirée. » « Il a-tu, ces lettres patentes ? » « Ah, il les a reçus. Séraphin m'a pas trompé. » « On a beau dire, ma vieille, Séraphin est dur, mais il est drette. » « C'est pour ça que c'est un homme qui a qu'une parole. » « As-tu en acheté, des animaux canadiens ? » « Ah, ça s'adonne. Je l'ai même dit au docteur. » « Mais je me demande, le gars, qui est-ce qui va s'occuper de vendre ça par ici ? » « C'est un petit déchet. » « Oh, un prix raisonnable. » « Ouais, ben, j'y pense, ma vieille. Tu vas m'accompagner. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Alexis, ta compagnie ? » « Viens donc coucher. » « Dreyla. » « Assieds-toi, Angélique. » « Mais si vous faites déjà tard. » « Et je vais te trouver le livre que j'ai promis de te donner. » « Tu es très aimable, Romain. » « Oh, quelle soirée délicieuse d'octobre. » « Oui, nous avons marché tout près de deux heures. » « J'avais perdu la notion du temps. Je ne pense qu'à toi. » « Ah, cher amour. Tiens, voici le livre. » « Les méditations de Lamartine. » « Tu sais me comprendre. Merci, Romain. » « Mais imagine-toi que j'avais les méditations. » « C'est chef-d'oeuvre du romantisme. » « Et j'ai commis l'imprudence de le prêter à une amie de Montréal. » « Elle ne l'a jamais remis. » « Mais tu sais bien qu'il ne faut jamais prêter un livre. » « Nous deux, c'est différent. » « Un échange de livres, c'est un peu un échange d'amour. » « Tu as le secret des paroles qui me bouleversent. » « Ah, les méditations. » « Et quelle reliure. » « Tu pourras aller méditer à ton goût ? » « Toujours en pensant à toi. » « Je l'espère bien. » « Oh, j'oublie une chose. » « Oui, et il se trouve à l'auberge. » « Je l'ai invité à venir souper ici demain soir. » « Et tu vas me faire le plaisir d'être présente. » « Mais j'en serais ravie. » « Et d'autant plus que ma fille Effigénie tient beaucoup. » « Tout est donc pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. » « Et sa docteur Couture est homme très cultivé. » « S'il s'intéresse beaucoup à l'élevage, » « il peut parler pendant deux heures sur la littérature. » « La musique, c'est un être exceptionnel. » « Compte sur moi, j'y serai. » « Bonsoir. » « Et... » « C'est ça que tu voulais ? » « Chère Angélique, bonne nuit. » « Bonne nuit, toi-même. » « Et beau rêve. » « Et belle méditation. » « Alors, c'est toi, tant pis. » « Je serai le soir. » « Mais tu viens me chercher à la maison. » « Oh, mais je comprends. » « Bonne nuit. » « Excusez-moi le temps. » « Excusez-moi le temps. » « Eh... » « Eh... » « Eh... » « Vous avez une annumette. » « Eh, voici. » « Eh... » « On va se faire un petit bruit de lumière ici, vous. » « Je ne peux pas être longtemps. » « Assisez-vous pareil, là. » « J'ai affaire à vous dans le petit pilier. » « Mme Poudrier n'est pas ici. » « Oh, ça fait longtemps qu'à d'autre. » « Oui, j'ai hâte de faire sa connaissance. » « Vous allez avoir l'occasion de la rencontrer. » « Ah, bien sûr, bien sûr. » « Je vous l'ai dit que je reviendrai dans vos beaux pays d'en haut. » « C'est ça, docteur. » « Là, si j'ai bien compris, je me trouve, pour bien dire, le vendeur officiel des animaux canadiens. » « C'est exact. Vous seul serez autorisé à en faire l'élevage. » « Ça marche. » « Ah. » « Bien, comment c'est que ça vaut aujourd'hui, un taureau canadien ? » « Oh, un taureau d'un an vaut de 15 à 20 piastres. » « Une vache, 25 à 30 piastres. » « Une génisse, 20 piastres. » « Et une torse, 5 piastres. » « Ouais. » « Un étalon. » « Ah, un étalon, 125 piastres. » « Oh, 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 oh. » « Oui, oui, mais n'oubliez pas qu'il s'agit d'un étalon canadien de race pure. » « Une jument vaut 100 piastres. » « Cheval castré, 100 piastres. » « Et une poulie, 75 piastres. » « Ça me barrerait, alors. » « Moi, seulement... » « Je vous écoute. » « N'oubliez pas, docteur, que quand je vais recevoir ces animaux-là, au moins dans 15 jours, ils vont packager dans mes packages à moi, je vais être obligé de les nourrir comme il faut, de leur donner de la voie numéro un, du poing de première qualité, de la mouiller pour les vaches, piant de la sieste. » « C'est pas bien payant, pour moi, ça. » « Ah, je sais, c'est pour ça que je voulais vous parler dessus. » « Alors, moi, moi, comme président de la société des éleveurs, je suis certain que vous pouvez faire un bon profit dans cette entreprise. » « C'est pas que j'attache à l'argent, je demande. » « Je suis pas obligé de donner mon bien. » « Non, non, nos sociétés ne demandent pas ça. » « Tout ce que nous voulons, c'est un cultivateur qui aime les animaux de race, qui connaît son métier et qui est salvable. » « Oh, je suis pas riche comme il y en a, mais mon eau est bon. » « À qui le dites-vous? » « Vous êtes l'homme le plus respecté du gouvernement de Québec, je dirais même de toute la province. » « Euh... Pas trop de compliments. » « À mon collecteur, envoyez-moi vos animaux. » « Je suis capable d'en prendre soin. » « Et capable de les vendre? » « On va essayer. » « Mais, si on a une chose, je vous le taille. » « Faites-vous la politique. » « Oh, très peu. » « Je pense pour être nationaliste conservateur. » « Et on ne se trompe pas beaucoup. » « Je pense qu'on se ressemble tous les deux. » « Un petit peu un Saint-Vos, un petit peu un studio. » « Et puis, j'ai su que... » « Vous savez qu'il y a un gazette? » « Oui, j'ai toujours écrit dans la gazette de campagne, sous un nom de plume, Jérôme Aubry. » « Mais tout le monde sait qu'il s'agit du docteur Couture. » « Parlez-moi de ça. » « Est-ce que tout ce que vous vouliez savoir sur nos sociétés d'éleveurs? » « Oui, là-dedans. Une dernière boignée de main, puis bonsoir. » « Vous êtes un homme extraordinaire. » « Bien, là. C'est ce qu'il dit. » « Oui. Au plaisir de vous revoir. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » « C'est tout des animaux de race pure canadienne. » « C'est tout des animaux de race pure canadienne. » « Pas d'infirmité. » « Absolument rien. Un cheval en pleine santé. » « Je l'achète. » « Quel prix Séraphin va-t-il exiger ? » « Ah, il n'a pas voulu le dire. Il m'a simplement dit de choisir et que chez lui, il nous donnera les prix. » « Est-ce qu'il embrasse des affaires, ce Séraphin ? » « Le connaissez-vous, l'homme qui est venu chercher tantôt ? » « Non. Séraphin ne brasse pas des affaires, rien qu'avec du monde de parricite. Ça vient de partout. » « Avant longtemps, Léon. Séraphin sera plus riche que toi. » « Oh, je veux aussi acheter trois vaches canadiennes. » « Et moi, une. J'aurais aussi besoin de deux chevaux. » « J'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que la vache canadienne donne en moyenne de 8 à 10 000 livres de lait par année, puis 500 livres de gras. » « Oui, c'est la vérité. » « Dans la brochure du Dr Couture, j'ai lu qu'il y a des vaches canadiennes qui ont donné tout près de 12 000 livres de lait par année et tout près de 5 % de gras. » « Pas de misère à le croire. C'est reconnu et tout que la vache canadienne coûte pas cher à nourrir. » « Dans notre pays, ici, nous n'avons pas, pour ainsi dire, des pâturages et des prairies comme dans l'Ouest. » « Et perdons pas de vue non plus que ces vaches sont de santé robuste, que c'est une race forte, acclimatée par plus de trois siècles de séjour au pays. » « C'est sûrement la vache la plus profitable aux cultivateurs. » « Ainsi, Monsieur Chevron, vous nous conseillez d'acheter. » « Oui, Madame. Pas d'hésitation. » « Vous savez que ces vaches proviennent d'un croisement de la Jersey et de la Bretonne. » « C'est le sujet que le roi de France, en 1608, avait choisi pour la colonie. » « La loi connaissait son affaire. » « Tout de même que cette race canadienne ait survécu, c'est presque un miracle. » « Et que Séraphin en soit le vendeur officiel dans notre pays, c'est un autre miracle. » « Bon. Allons voir Séraphin pour conclure le marché. Venez avec nous, Pierre Chevron. » « Je vous y suis. » « Il s'en vient. » « Toujours heureuse avec lui? » « Trop heureuse, j'ai peur. » « Il me semble que ça ne peut pas durer. » « Mon Alexi est trop intelligent. Il vous aime trop pour faire le fou. » « Ah, je sais. » « Ah ben, si c'est pas mon grand ami le curé d'Abel. » « Comment c'est que ça va? » « Comme un roi. » « Comme un ancien roi de France. » « Un roi du Nord, ça va faire. » « Et que ça me fait donc plaisir de vous voir. » « En bonne santé, après ça. » « C'est que vous allez comme ça? » « Ben, je m'en viens de voir. Ça ne sort pas trop. » « Il est dit bon. » « Il est mari. » « Non, non, je viens voir l'inspecteur Lélo. » « Ah, y a-t-il quelque chose qui accroche, monsieur le sous-ministre? » « Non, 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 non. Tu fais de bon ouvrage. » « Mais seulement, voilà, je viens te demander de faire tes rapports en trois copies. » « Une copie pour le gouvernement, une copie pour l'agent des terres et la troisième pour toi. » « Eh ben, ça commence à se compliquer. » « Eh, c'est le premier ministre qui veut ça de même. » « J'ai comparé mes livres avec ceux de Séraphin, ça balance. » « Oui, ben, tu feras les trois copies sur des fègues détachées. » « Bon. En une, deux, trois, quatre, cinq copies, si vous voulez. » « Non, 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 trois, ça va faire. » « Écoute-moi, Alexis. » « De quoi? » « As-tu vu le docteur dernièrement, le docteur Coutille? » « Je l'ai rencontré, un charmant homme. » « Il paraît que Séraphin a reçu les troupeaux de vaches et de chevaux canadiens. » « Ah oui, depuis deux semaines qu'il pacage tous ses terres. » « Ah, ah. » « Moi-même, j'ai acheté deux belles vaches canadiennes. » « Ah, je te félicite. » « Il les aime tellement qu'il passe son temps à les étriers et flattés. » « Ça finit plus. » « Blommez-vous, monsieur le curé, deux belles canadiennes, hein? » « Séraphin va-tu en vendre. » « En vendre? » « Oui. » « Il a déjà vendu des chevaux, des vaches, au docteur Bouclier, à Todor, au Père Chevron, au Père Ovid, jusqu'à Basile. » « Basile a acheté une vache canadienne. » « Ah, mais ça, c'est un cadeau de monsieur Léon. » « Ah, 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 ah. » « Comme ça, le docteur Coutille n'a pas manqué son coup, naturellement. » « En mélangeant cette race canadienne. » « Pas pareil de mourir non plus. » « Pendant ce temps-là, Séraphin remplit ses trois sacs d'avoine. » « Que voulez-vous, madame? » « Séraphin a des paquages en masse. » « Il se trouve le seul pour vendre ces animaux-là. » « Ah, vous avez bien raison. » « Séraphin, c'est le seul. » « Et y a-tu des animaux qui vous tendent dans le troupeau? » « My lord, depuis des heures que nous avons examiné ces belles bêtes. » « Certainement, monsieur le maire. » « D'abord, je voudrais savoir le prix d'un cheval. » « 110 piastres. » « Oui, c'est raisonnable. » « Je vais donc prendre un cheval. » « Maintenant, le prix d'une vache. » « 45 piastres. » « Tu vas entre cinq piastres. » « Donc, j'en prends trois. » « C'est-tu tout, ça? » « N'est-ce pas assez? » « C'est comme vous voulez, madame. » « Moi, monsieur le maire, je voudrais prendre deux chevaux. » « Ce qui fait bien 220 piastres. » « Oui, bien, ça. » « Je prendrais également une vache. » « 35 piastres. » « Bien, bien, tous ces animaux aujourd'hui. » « Et nous vous payons le tout, soit 470 piastres. » « Bien, bien, je vous dis, monsieur le oncle, que l'argent vous pisse pas au goût du pouce. » « Probablement, vous vous donnez un sueur. » « Non, non, ce n'est pas nécessaire. Monsieur Chevron est là, comme témoin. » « Bien, puis Chevron, il peut mourir. Moi, je peux mourir. Je vous donne un sueur. » « En effet, les affaires sont les affaires. » « Quand c'est que vous allez venir les cuis, les animaux? » « Demain matin, à 8 heures précis, je serai ici avec mon valet de ferme. » « Oh, n'oublie pas, Léon, en même temps, d'amener mes animaux à moi. » « Oui, bien sûr. » « Bien. » « Je suis là demain matin, 8 heures de tapin. » « C'est parfait. Tout est en ordre. » « Alors, au revoir, monsieur le maire. » « Salut, madame. » « Il n'y a pas à dire, vous êtes un bon vendeur. » « Il paraît. » « Merci, monsieur le maire. » « Au revoir. » « Vous sauvez la race canadienne. » « À demain. » « Ouais. » « Ça m'vint pour filles que de vins piasses. » « Dans de vos loups. » « Pour loupi. » « Au revoir de France, tes mots. » « À demain. » « À demain. » « À demain. » « À demain. » Sous-titrage MFP. ... ...